Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo de la série Carnet de Bord de l'illustrateur dans laquelle je documente en détail comment est-ce que je fais les illustrations du roman La Gélule Rouge, tome 2. Je vous mets un lien dans les fiches et dans la description pour voir le reste de la playlist. Dès le départ en fait on voit comment est-ce que je réfléchis aux images, comment je les compose et comment je les réalise. Aujourd'hui je vous montre et je vous raconte comment est-ce que j'ai réalisé les premières illustrations finales pour ce livre et comment est-ce que je prépare le terrain pour les prochaines illustrations qui arrivent. Alors pour commencer, petit point rapide sur la publication du livre parce qu'avec Mathieu on avait indiqué que ce serait le 3 septembre et au vu de la tournure de la situation, c'est-à-dire que les illustrations prennent plus longtemps que prévu, on a décidé de ne pas bâcler le tout et d'avoir le temps aussi de faire un test d'impression, de voir que tout va bien, de bien faire en sorte que le fichier soit correct. Avant de l'envoyer à Amazon, tout ça, vous avez l'interview pour voir un petit peu ce dont on parle par rapport à la publication. Donc je vous préviens directement que le livre ne sera pas disponible le 3 septembre, il sera disponible dans les semaines qui vont suivre, je ne sais pas encore quand, on ne va pas définir de date. Mais en tout cas on fait vraiment notre maximum pour que ce soit le mieux fait possible, donc on préfère allonger un peu et être patient pour la sortie. J'ai pris avec moi mon iPad, je vais le mettre devant pour regarder les illustrations, donc si je regarde par là, c'est normal. Je travaille avec une application qui s'appelle Procreate, qui est très répandue chez les illustrateurs qui utilisent un iPad. Je vais d'abord faire un point sur les images en elles-mêmes, sur la composition, comment j'ai réfléchi sur l'histoire, comment j'ai réalisé ça, et ensuite je reviendrai rapidement sur le point technique de Procreate, comment ça fonctionne et comment je l'utilise, notamment pour sauvegarder mes fichiers et ce genre de choses. La première illustration que j'ai réalisée, c'est celle de Franck et Pascal, les scientifiques, qui sont dans leur labo secret pour préparer leur plan de scientifique. C'est une illustration qui au niveau de l'éclairage doit être assez sombre et surtout doit être pointée vers les scientifiques. Donc il y a une perspective assez simple, je ne suis pas très calé en perspective, donc à chaque fois c'est du 1 point de fuite. L'éclairage est vachement sombre, donc l'idée c'était d'avoir différentes valeurs de gris. Déjà tout le livre est en noir et blanc, donc il faut toujours à chaque fois avoir différentes valeurs de gris. Donc l'idée c'est d'avoir 3 ou 4 valeurs de gris différentes pour rendre le tout assez harmonieux et permettre des contrastes intéressants au niveau de la lumière, c'est-à-dire que les spots en haut par exemple sont vachement lumineux par rapport à tout ce qui est autour, qui est dans la pénombre. Et en termes de mise en scène dans le cadre lui-même, vous voyez qu'ici l'image prend toute la page. Mais en tout cas dans cet autre exemple, qui est la première illustration du livre, j'ai décidé de ne pas avoir de cadre défini, ce qui correspond bien au côté enterrement, au côté funeste. Enfin non, je ne sais pas si ça correspond bien en termes de sens, mais en tout cas visuellement, il y a un truc qui marche bien au niveau de la composition dans cet aspect flottant où il n'y a pas de bord. Et c'est un truc que j'apprécie bien dans l'illustration en général, c'est que je peux jouer avec la page, avec le blanc de la page, pour mettre en valeur un personnage, pour mettre en avant par exemple le point qui se lève dans l'illustration où Charles est en train de gueuler Conseil des ministres. Et toute l'idée évidemment, c'est de savoir où est-ce qu'on veut aller avec telle et telle image. Par exemple, dans l'image avec Charles au Conseil des ministres, je sais qu'il faut montrer qu'il est énervé, qu'il faut montrer qu'il y a beaucoup de monde autour de lui, qu'il le regarde avec attention, et qu'il s'adresse notamment au président. Donc pour ça, il faut que je fasse une sorte de rapport de force à l'intérieur de l'image. C'est-à-dire que le personnage qui a le plus d'importance dans l'image doit avoir la plus grande taille. En tout cas, c'est une possibilité. C'est une façon assez simple de montrer un rapport de force entre deux personnages. le très grand Charles, contre le tout petit président tout au bout, qui se trouve en plus en dessous de son poing. Donc on a l'impression qu'il va l'écraser en... Et toujours dans cette mise en scène, par exemple sur la quatrième image du livre, où on voit Aaron qui se réveille complètement paniqué dans un hôpital qui est tout noir. Bon là, on ne le voit pas vraiment parce que c'est juste dans la pénombre, mais Mathieu a bien précisé que l'hôpital est noir. Et pour mettre en scène ce passage, il faut par exemple que la pose de Aaron soit assez explicite, c'est-à-dire qu'il est complètement en panique, il faut qu'il soit en recul, qu'il soit apeuré. Ensuite, je fais en sorte que la porte soit vraiment en face de lui, pour qu'il soit complètement encadré par la lumière et que tout le reste soit sombre. Donc c'est vraiment lui qui est mis en valeur. Et enfin, les ombres des docteurs et infirmiers qui vont venir pour lui faire je sais plus quoi, mais c'est pas très cool, qui s'étendent depuis la porte, qui remontent jusqu'au mur derrière lui, et qui visuellement vont vraiment l'encadrer, vont vraiment être très proches de lui. Donc il n'a même pas la place de respirer, les ombres sont vraiment sur lui. Donc c'est exactement ça quand j'ai le petit texte qui dit Aaron se réveille en panique dans son lit avec des personnels médicaux, du personnel médical, qui vient le chercher. Il faut que je mette en place visuellement les outils qui vont me permettre de raconter cette histoire-là. On retrouve les personnages, dans quelle position ils sont. Et tout ça évidemment ça se prépare en amont, il faut d'abord travailler sur la composition, faire différents essais, savoir ce qui plaît le plus à Mathieu en termes de mise en scène. Donc on pose d'abord la composition, ensuite je fais un croquis préparatoire pour voir un petit peu quelle sera la pose des personnages. Et petit à petit je vais être détaillé, je vais rajouter plein d'ombres, des textures, des lumières. Enfin quand je dis ajouter des lumières, c'est surtout mettre du sombre là où il n'y a pas de lumière, parce que les lumières sont déjà la couleur de la page. Et petit à petit les illustrations prennent forme. Évidemment aussi j'ai besoin parfois de prendre des références photos. Donc il faut soit prendre la pose et se prendre en photo pour avoir exactement ce qu'on veut. Soit par exemple pour ce qui est du conseil des ministres ou bien pour la chambre d'hôpital, je peux juste aller chercher sur internet chambre d'hôpital ou conseil des ministres et pouvoir trouver différents éléments de décor pour pouvoir mettre en place cet environnement-là. Je ne tombe pas spécialement sur le décor exactement comme je le veux, le cadrage exact que je veux. Donc évidemment il faut le moduler, il faut l'adapter, et ensuite faire en sorte que ça colle à ce qu'on veut faire. Même si en cherchant conseil des ministres, si on a exactement la bonne position pour la table, on a juste à la reprendre, c'est pas de la triche quoi. Donc voilà en gros comment je procède pour ces différentes illustrations. Donc celles-ci sont les 4 premières qui sont terminées et que je peux vous montrer en entier. Il y en a 3 autres qui sont déjà finalisées mais que je ne vous montre pas parce que ça dévoile un peu trop sur l'intrigue. Donc ça fait qu'il y en a 7 qui sont terminées sur... 8, 9, 10, 11... Sur 19. Et pour les 12 qui restent, j'ai commencé à préparer le terrain en plaçant les bonnes compositions. C'est-à-dire que j'ai placé vraiment les bases de la mise en scène, où sont les personnages, quelle est la perspective, quelles sont les choses qui se passent dans l'image. Sans rentrer dans les détails et juste pour avoir ensuite la base qui va me permettre de finaliser l'image quand je vais les finir dans les jours qui viennent. Juste pour que vous ayez une petite idée en termes de temps de production, sur Procreate je peux justement voir le temps passé sur chaque fichier. Donc par exemple pour celui avec l'enterrement, j'ai juste allé dans la petite clé de réglage ici, aller dans toile, informations de toile, et je vois que j'ai passé à peu près 4h45 dessus. Et si je vais sur l'image de Charles au conseil des ministres, pareil, informations de toile, et je vois que celle-ci j'ai passé 3h40 pour la réaliser. Donc comme j'ai pas trop l'habitude encore de faire des illustrations avec un temps défini, ça me permet un petit peu de savoir que pour telle ou telle image, je vais passer tant et tant de temps dessus, donc ça va vachement aider lorsque je ferai un vrai travail professionnel avec un client qui va devoir savoir combien de temps je vais passer sur telle image, ce genre de choses. Et pour ce qui est des compositions que j'ai préparées pour les prochaines illustrations, ça prend évidemment bien moins de temps pour l'instant, et j'ai passé à peu près 20-30 minutes sur chaque pour poser les éléments, pour savoir qui serait où, comment, et quelle serait la mise en scène. Passons maintenant à la façon dont j'utilise l'iPad et Procreate pour réaliser mes illustrations. Donc déjà dans Procreate, il faut que je définisse au départ la taille de chacune des images, évidemment elles auront toutes les mêmes parce que c'est uniformisé, ce qui me permet d'avoir à chaque fois le même format à travailler en termes de mise en scène, de composition, et qu'ensuite chaque image prenne toute une page dans le livre, donc il n'y a pas de différentes tailles, etc. Je suis parti sur une résolution qui est assez grande, ou en tout cas qui me semble assez grande, qui est de 3000 pixels de large par 4200 pixels de haut, ce qui me permet d'avoir assez de marge pour zoomer dans mon image et faire des détails, ce genre de choses, et que ça rende bien l'impression justement, parce que ce n'est pas une image toute petite qu'on va étirer pour en faire une page. Je ne sais pas si c'est la façon la plus optimale de faire, mais en tout cas, on va voir ce que ça donne avec ce que j'ai fait là. Dans Procreate, au départ, on a plein de brosses différentes qu'on peut utiliser, on peut aussi les modifier et en créer des personnalisés, même si là je ne sais pas encore comment on fait. Et pour toutes les illustrations, je suis parti sur à chaque fois la même brosse, histoire qu'on ait un trait assez uniforme, qui se trouve dans Calligraphy, qui s'appelle Schist. Et ce qui est important aussi, c'est que pour la gomme, je choisisse exactement la même brosse, qui va me permettre d'effacer de la même façon que je dessine. Et de ne pas dessiner avec une sorte de trait et d'effacer avec une autre sorte de trait, ça peut rendre des choses un peu bizarres. Et c'est plus ou moins tout au niveau des brosses, j'utilise que ça. Au niveau de la couleur, je choisis différentes valeurs de gris, donc ça va du blanc au noir en passant par deux ou trois valeurs différentes. Il faut aussi que j'organise mes calques, parce que forcément, il y en a pas mal. Ça peut aller jusqu'à 30 ou 40 calques par image, par exemple. Et je peux les réunir dans des groupes de calques, par exemple le groupe Compo de base, groupe Modèle, groupe Yann, groupe Aaron. Ce qui me permet de classer mes calques par personnage, par décor, etc. Ce qui est vachement cool avec Procreate, c'est que je peux directement enregistrer ce qui se passe dans ma zone de dessin et refaire à la fin un timelapse automatiquement. C'est pas du tout moi qui accélère l'image, c'est fait comme ça directement. Et ensuite, je vais pouvoir exporter cette vidéo enregistrée pour pouvoir en faire des timelapses et en partager sur Instagram, ce genre de choses. Et aussi pour voir le processus que j'ai utilisé pendant tout le long de la production d'une image. Donc ça, c'est déjà vachement cool. Et ensuite, en termes d'image en elle-même, je l'exporte en PNG. Donc c'est un fichier image de 3000 x 4200 pixels, parce que je ne compresse rien, évidemment. Et un autre truc qui est aussi assez important, je trouve, c'est d'exporter aussi son fichier en tant que PSD. Donc PSD, je crois que ça veut dire Photoshop Document. En tout cas, c'est le format de document qui est utilisé sur Photoshop. Mais qu'on peut aussi ouvrir sur d'autres logiciels, comme par exemple le TV Paint permet de les ouvrir. Et certainement d'autres logiciels aussi. Parce qu'il y a toujours le risque, par exemple, je sais pas que je bête mon iPad ou un truc comme ça, que ce ne soit pas enregistré sur le cloud, ou que ce soit enregistré qu'en Procreate. Donc s'il y a un souci et que je n'enregistrais que l'image, je ne pourrais pas retourner sur le fichier et avoir accès aux calques, pouvoir tout modifier à nouveau. Donc j'enregistre à chaque fois chaque illustration en PSD, que je mets quelque part sur Dropbox, qui arrive aussi dans mon lundi, bref, c'est sauvegardé. Et comme ça, si j'ai un souci avec Procreate, je peux juste ouvrir TV Paint et mettre mon fichier dedans, et continuer à travailler avec mes calques. Et dernière chose, comment je fais pour passer de l'iPad à mon ordinateur ? Étant donné que j'ai un MacBook, je peux utiliser directement AirDrop, donc c'est-à-dire que je vais passer les images directement de l'un à l'autre, via une connexion par le Wi-Fi, c'est vachement rapide à faire. C'est plus rapide que de le mettre sur Dropbox et d'ensuite le retélécharger d'ailleurs, etc. Donc ça me permet, dès que j'ai fini une image, de l'envoyer directement sur mon ordi et de le sauvegarder sur le cloud, et de faire en sorte que je ne puisse rien perdre, ou en tout cas j'ai plusieurs sauvegardes de tout ce que j'ai fait. A mon avis, c'est vraiment l'un des plus gros réflexes à prendre, et d'ailleurs on n'a même pas besoin d'avoir le réflexe de sauvegarder ces images dans Procreate, parce que ça le fait automatiquement. Et tout est enregistré sur tout ce que j'ai fait pendant les 3, 4, 5, 6, 10 dernières heures. Et ensuite, une fois que j'ai exporté mes images, évidemment je les envoie directement à Mathieu par Messenger, pour qu'il puisse me dire si ça lui va, si ça lui va pas, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. La plupart du temps ça va, donc c'est cool. Et ensuite je reviens sur Procreate, et je continue, et je continue, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire directement à la fin de ce tournage. Parce qu'il me reste, je sais plus... Il me reste 12 illustrations à faire, à finaliser, il y en a 2 qui ne sont pas encore définies en termes de composition, d'images, tout ça. Mais les 10 autres sont ok au niveau de la composition, donc j'ai plus qu'à passer 2, 3, 4 heures dessus pour me permettre de les finaliser et de faire en sorte qu'elles soient correctes et intéressantes à regarder, etc. Et en termes d'expérience justement, je me rends compte que je peux faire pas mal de travail d'un coup, mais que j'ai du mal un petit peu à préparer en amont. C'est-à-dire que comme je planifie pas, je me retrouve à la fin justement à devoir faire tout d'un coup, alors que j'aurais pu vachement mieux segmenter tout ça. Donc c'est pareil, ça fait partie de l'expérience, et ensuite je vais pouvoir m'améliorer sur les prochains travaux que je vais faire. Et ça me permet aussi de voir comment est-ce que je peux gérer mes journées, parce qu'en gros je travaille pendant 7h par jour chez TVPaint. Donc en gros dans ma journée, je pars à 7h30 de chez moi, ensuite je reviens vers 15h30, et de 15h30 jusqu'à à peu près 20h, 21h, 22h, je dessine. Avec des pauses, tout ça, histoire de pas mourir non plus. Mais c'est vraiment des journées qui sont comme ça, où j'essaie d'exploiter au maximum tout le temps que j'ai. Et ce qui est cool évidemment, c'est que quand je dessine, ça reste quand même agréable, c'est pas un labeur, mais ça reste quand même du travail, il faut de la concentration, de l'énergie. Et donc tout ça, ça me permet de voir un petit peu comment est-ce que je m'en sors dans ce genre de vie là, et dans ce genre de rythme de travail là. Je crois que j'ai fait assez le tour de tout ce que je voulais vous dire pour l'instant, donc je vous le redis, ça sortira pas le 3 septembre, mais dans les semaines qui suivront, histoire qu'on ait le temps de tout bien finaliser, et de faire en sorte que ce soit vraiment correct et intéressant. J'ai fait bouger le micro, peut-être que vous l'avez entendu. En tout cas, je tiens à vous remercier vraiment pour votre soutien, parce que depuis le début où je fais ces vidéos là, vous êtes assez encourageants par rapport à la production du livre et tout, donc ça fait plaisir et c'est motivant. Il reste encore du travail, je vais continuer à le documenter comme je peux, montrer trop de choses. Si vous voulez voir comment ça se passe pendant que je produis ces images, ou comment est-ce que je fais mes dessins d'observation à l'extérieur, ce genre de choses, je poste pas mal sur Instagram. Normalement, le prochain carnet de bord, ce serait sur la publication. Ça devrait être pour dire que le livre sort, à moins que je fasse un petit truc entre temps sur comment est-ce que je fais telle ou telle chose selon ce qui se passe. Donc je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Créez vos images et racontez vos histoires. Créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage FR ?